Mafalda, lucide ingénieux de 6 ans, née en Argentine en 1963. Mais elle amuse encore son monde. Les mêmes choses qui font rire en Argentine, font rire au Japon. Je suis convaincu de ça. A l'origine, son créateur, Kino, décide Mafalda pour promouvoir des aspirateurs. Refusée par la marque, elle ressort des tiroirs quelques mois plus tard, dans les pages d'un important journal, Primera Plamna. C'est au cinéma que Kino lui trouve son nom. Mafalda. Kino a soufflé à Mafalda sa propre conscience politique, lui qui a grandi dans une famille politisée d'immigrés andelus. Je suis grandi dans une famille anticléricale, de gauche. On discutait tout le temps, Mussolini, c'était Hitler. Ma grand-mère était du Parti communiste. J'ai commencé à aller au cinéma tout seul à 8 ans. J'ai vu toute la guerre, la seconde mondiale au cinéma. Encore, j'ai fait des cauchemars avec tout ça. Petite fille précoce observant un monde qui ne tourne pas rond, Mafalda voit arriver le dictateur argentin Ongagna. Elle se concentre alors sur une critique sociale plus décentrée de l'Argentine. La guerre du Vietnam, le capitalisme, le sexisme. Ce qui divise le monde, ce n'est pas la politique, c'est l'oreiller. En Argentine, il n'y avait pas une censure officielle comme au Brésil. En Argentine, ça dépendait du chef de rédaction du magasin. Autocensure, oui. Au-delà de l'autocensure, Kino se refuse désormais à rire de certains sujets qu'il avait abordés à ses débuts comme la torture ou la prison. Les amis de Mafalda sont un riveur libéral, une bourgeoise conservatrice. Pauvre Felipe, il ne s'habituera donc jamais à ce que le monde soit ce qu'il est. Et elle mène la vie dure à ses parents, employés et femmes au foyer, qu'elle bouscule avec ses questions. Le premier modèle de Mafalda est Charlie Brown et son chien Snoopy, créé par Schultz. Monsieur Schultz a créé un nouveau langage dans la bande dessinée que j'ai connaissée en moi. Ce personnage était des personnes normales, finalement. Par peur de la répétition, Kino arrête la série en 1974, et refuse toute adaptation au cinéma ou au théâtre. Seul un dessin animé est accepté grâce à un producteur cubain, malgré les critiques de Mafalda envers le régime communiste. Ce sont des miracles de la politique et de la bande dessinée. Je suis allé à Cuba pour le festival de cinéma de La Habana. J'ai connu Juan Padron, nous sommes devenus très très amis. L'adaptation télé de Juan Padron garantit un succès mondial à la petite fille. Aujourd'hui, une place porte son nom à Buenos Aires. Figure de l'héroïne engagée pour l'intellectuel Umberto Eco, elle est l'ancêtre de Greta Thunberg pour l'autrice Penelope Bagieux. Dire que c'est le même soleil qui a éclairé Shakespeare, Pasteur, Bolivar, Rembrandt, Lincoln, Bach.